Musique C'est intervenu à un moment où le marketing et la communication glissait du produit parce que c'était Ressort Reeve, la unique selling proposition et puis il y a des gens qui apprenaient la marque et donc on était passé on passait à un moment donné de tiens mon produit qui est bon et puis voilà ce qu'il fait à une marque qui a un point de vue et qui donne une vision un statement, dirait-on en anglais de ce qu'elle veut dire de la position qu'elle veut prendre sur un marché c'est l'époque où Stolich Naya dit toutes les vodkas disent qu'elles sont russes mais nous nous le sommes c'est l'époque où Avis dit qu'on ferait mieux d'aller voir le numéro 2 donc c'est l'époque où Burger King recommande que l'on veille à la diversité alors que McDonald's a à l'époque un truc très processé donc c'est une époque où les marques prennent position et Volkswagen face évidemment on peut voir une petite voiture face au géant de General Motors mais on voit bien qu'il y a quelque chose de plus pourquoi ? Tout bêtement parce que ce n'est pas la première petite voiture de l'époque mais ils disent think small donc mon analyse c'est qu'à un moment donné il y a une vision il y a une marque qui dit quelque chose et qui voudrait avoir un positionnement être vu comme ayant une culture ils sont parmi les premiers à assumer leur position c'est à dire que après ça on va parler de la publicité des challengers et avant on ne parle pas de ça il y a des marques qui sur un marché essayent de prendre position et ça va être parmi les premiers à comprendre qu'il y a une chose qui est vraie en politique en sociologie et qui est fausse en marketing on dit que le plus dur c'est d'arriver que le plus facile c'est d'arriver au sommet et que le plus dur est d'y rester en politique en littérature en marketing c'est pas vrai quand on arrive en haut rares sont ceux qui en descendent et donc si on regarde les leaders des marchés dentifrices lessives qui vous voulez d'il y a 25 ans on a fait l'étude que non d'il y a 30 ans pardon on a fait l'étude que sur 70 d'entre eux 56 sont encore leaders de leur marché et à l'époque ils sont leaders General Motors et les autres et donc il faut faire ce qu'on appelle déstabiliser les marchés et pour faire la déstabilisation des marchés on essaye de prendre des points faibles on essaye d'attaquer on essaye d'être l'alternative et là où c'est remarquable c'est qu'au lieu d'être au lieu d'être des faux grands ils assument d'être des vrais petits mais c'est pas grave parce qu'ils disent on va faire autre chose et cette culture culminera avec Apple et IBM bien évidemment la publicité des challengers qui veulent être l'alternative alors c'est mes mots à moi mais j'y vois un bloc sémiotique total c'est à dire que l'exécution est au service de la stratégie c'est à dire que bien sûr il y a une image minimaliste bien sûr il y a une petite phrase bien sûr il y a ce blanc tournant mais c'est parce qu'il faut thinker small et c'est parce que face à une vie aux Etats-Unis qui était une débauche de moyens et de signes il faut lui opposer au contraire une humilité et une économie de moyens et donc vous pouvez pas dire think small d'une manière grandiloquente et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a une école publicitaire derrière qui a été symbolisée par Philippe Michel c'est l'MBBDO de grands rédacteurs comme Hervé Belkiri de Luen Hervé Chadna Pascal Manry et puis des directeurs artistiques Lucie Pardo ou d'autres Bruno Lemoult qui ont fait plein de petites phrases et des blancs tournants et des petits visuels Leclerc Apple et Ram plein d'autres bon mais c'était pas que ça ce n'était pas un still think small c'était sémiologiquement le fait qu'il fallait être qu'il fallait être en économie de signes puisqu'on était en économie de show off et donc je crois que quand les communications alors je parle de blocs sémiotiques on peut prendre le mot qu'on veut mais on a bien compris c'est que quand le sens est au niveau du fond et quand la forme est au niveau du sens et du fond c'est là où c'est là où on a un cocktail multiplicateur d'efficacité remarquable C'est pas parce que quelque chose existe avant qu'on ne peut pas être le premier en publicité je sais que c'est contre-intuitif mais les menus déroulants les icônes les souris existent avant Apple et le micro-ordinateur individuel existe avant Apple les petites voitures existent avant Volkswagen mais il y a une marque qui brusquement en fait un état de fait et prend position et donne sa lecture du monde à travers cela et donc le débat n'est pas d'être le premier le débat est d'être le premier à donner le sens que peuvent avoir des choses et donc si des étudiants attendent d'être sur un produit qui n'existait pas avant et d'être sur l'innovation pure donc ce n'est pas parce que quelque chose a déjà existé avant qu'on ne peut pas en parler d'une manière jamais vue et la publicité offre cette façon de s'élever de donner un sens et une vision et de permettre à faire que des marques puissent incarner des styles de vie des mouvements des comportements il y avait des billets pour les jeunes avant South West mais see the world before you change it c'est-à-dire que brusquement on donne une vision et un sens qui fait que les autres n'existent plus avant parce qu'on se recrée son marché et le sens permet de recréer des marchés